J'ai choisi d'apprendre l'anglais parce que ça peut ouvrir tout plein de portes un peu partout dans le monde. Voyager à l'étranger, comprendre les gens là-bas. Quand tu sors du Québec, là c'est plus anglophone, si on veut. D'après moi, c'est mieux d'avoir une deuxième langue comme l'anglais pour se débrouiller là-bas aussi. Je pense que c'est plus en un contexte social parce que c'est possible de faire plus de amis et c'est toujours un sujet intéressant. J'ai grandi en français complètement. Ça fait juste deux ans que je suis en Ontario. J'ai vraiment voulu apprendre l'anglais et travailler en anglais juste parce que j'ai voulu explorer le reste du Canada et ça m'a ouvert tellement de portes. Quelle que soit votre raison d'apprendre la langue, Moril est là pour vous aider. Si vous n'êtes pas encore familier avec Moril, nous vous invitons à découvrir. Moril est une application qui vous permet d'apprendre ou de perfectionner votre français ou anglais par le biais d'émissions et connu de CBC Radio-Canada. C'est diverti et simple à l'utiliser. Vous regardez de bons contenus, vous répondez à vos questions et vous progressez de l'un niveau à l'autre si vous êtes début, intermédiaire ou plus avancé. Comme nous le savons, le risque-taking est important pour améliorer vos skills de langue. C'est pourquoi Moril même suggère une liste de challenges à prendre dans votre vie quotidienne. On va vous montrer une démonstration de l'application Moril dans un moment, mais juste avant, parlant avec Marie-Josée Amel. Elle est partie du comité d'experts consultatifs qui ont contribué leur conseil à travers tout le développement de Moril. Marie-Josée, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser Moril pour développer nos compétences linguistiques en français ou en anglais? Alors Anne, je te dirais que Moril, c'est une appli, contrairement à d'autres, qui exploite vraiment des ressources authentiques, des ressources audio, des ressources vidéo, et qui permet de développer des compétences de compréhension orale, mais aussi qui se focalise sur du vocabulaire, et qui est en fait une ouverture sur la culture et la diversité linguistique canadienne parce que ce sont des contenus canadiens à jour et c'est une appli qui a été développée pour justement que dans sa langue seconde, on puisse aller à la rencontre de cette diversité culturelle et linguistique-là. Merci Marie-Josée. Voyons maintenant une courte démonstration de l'application Moril. Maintenant, on va voir un exemple de comment ça fonctionne. J'ai ici une apprenante d'un niveau débutant 1, Beginner 1, qui va commencer son parcours avec Moril. Je vais aller sélectionner une unité qui m'intéresse dans la liste des contenus. Donc dans ce cas-ci, par exemple, j'ai une mise en contexte sur ce contenu qui est Introducing New Canadians to Hockey. À voir ici, on a quelques mots de vocabulaire qui vont vous aider à comprendre ce qui va suivre. Allons-y. Deux petits conseils. Vous pouvez activer la langue de sous-titres qui va être toujours dans la langue d'apprentissage et vous pouvez aussi ralentir la vitesse si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise à suivre avec la vitesse normale. Donc maintenant, on a quelques questions. On essaie d'y répondre le mieux qu'on peut. Pour les débutants, on permet d'avoir la traduction des questions à la toute fin. J'ai aussi un défi à relever dans mon quotidien pour m'aider à développer d'autres compétences linguistiques. Je peux l'ajouter à mes favoris. All the challenges that you'll see in Moril are all located under the challenges section. The one I just added under my favorite is now located here. I have access to challenges to practice in my daily life, social life and work life that I can filter by level of difficulty and type of skills I want to work on. Once you've completed 30 units in a level, you can take the level test and progress from one level to the other. Maintenant, on vous présente deux témoignages d'utilisatrices de Moril. Hi, I'm Giovanna and I'm Mexican and now I'm living here in Montreal. When I arrived to Montreal, I didn't speak French. And I didn't think at the moment like I was capable to learn a new language. I think that I most love about Moril, it's just fun. I'm introduced to TV shows in English and in French as well. And I don't force myself, it just happened. Learning a new language, learning the cultural things of Canada, I just feel more part of the community. I really feel welcome now. Je m'appelle Catherine, j'ai 38 ans, je viens de Mirabelle, j'ai trois enfants. L'anglais pour moi, c'est pas quelque chose qui est naturel, il faut que je travaille fort. On le sait tous en fait, regarder la télévision en anglais, ça aide. Sur la plateforme Moril, on peut retrouver vraiment toutes sortes de vidéos, toutes sortes d'émissions. C'est facile d'accès, c'est gratuit, c'est accrocheur. On espère que ça vous donne envie d'essayer Moril.